Un autre candidat, Nicolas Sarkozy, s'est mis en colère, Périne Dutreuil, contre un reportage diffusé sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Oui, Nicolas Sarkozy était reçu mercredi soir, donc sur le plateau de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Il était interrogé sur un sujet qui fâche, la fabrication des passeports biométriques. Un bras de fer avait opposé en 2006 le ministère de l'Intérieur à l'imprimerie nationale, dont une usine est dans le Nord. Et on s'en souvient, ça avait causé de gros problèmes aux touristes français qui voulaient partir aux Etats-Unis. France 3 rappelait les faits ce soir-là. Fin 2005, les 330 salariés sont en colère. Leur cible numéro 1, Nicolas Sarkozy. Ils viennent d'apprendre que le ministère de l'Intérieur a choisi Auberthure, une société privée pour fabriquer les nouveaux passeports français. Un choix qu'ils jugent illogique et illégal. Si le ministère de l'Intérieur est hors la loi, nous on ne quitte pas le ministère de l'Intérieur tant qu'il respecte la loi. On est en République, donc on fera respecter les lois de la République. Une loi de 1993 prévoit en effet que tous les documents officiels de la République doivent être fabriqués par l'imprimerie nationale. Finalement, en mars 2006, le Conseil d'Etat donnera tort au ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, grâce à cette victoire, l'usine de Flerce, qui avait perdu le marché des annuaires il y a deux ans, a retrouvé un avenir économique. Alors après avoir vu ce reportage, Nicolas Sarkozy n'était pas content du tout. Alors j'ai déjà vu des reportages malhonnêtes, mais de cette nature c'est assez rare. Je vous félicite. Il y a eu un appel d'offres, madame. Et pourquoi l'entreprise publique n'a pas eu ce marché ? J'ai dit que ce reportage était d'un manque d'objectivité invraisemblable. Je dois m'en expliquer. Alors Périne, ce reportage était-il malhonnête ? Alors malhonnête, non. Alors certes, il y a un léger raccourci sur lequel s'énerve Nicolas Sarkozy. Le reportage disait que le ministère de l'Intérieur avait choisi l'entreprise privée Auberthure pour fabriquer les passeports biométriques. En réalité, il y a effectivement eu un appel d'offres lancé par le ministère de l'Intérieur, appel d'offres remporté par Auberthure. Mais en mettant l'accent sur ce raccourci, en fait Nicolas Sarkozy ne répond pas sur l'essentiel. En fait, si l'on en croit la décision du Conseil d'État, c'est justement cet appel d'offres qui n'avait pas lieu d'être. Le Conseil d'État a en effet confirmé le monopole de l'imprimerie nationale sur la fabrication des documents officiels sécurisés, dont les passeports électroniques, et ceci selon une loi de 93 qui, ironie du sort, avait été signée par Nicolas Sarkozy, ministre du Budget à l'époque.